C'est l'une des étapes emblématiques de cette balade patrimoniale, la cascade des Egalades. Longtemps oubliée, souillée par de nombreux déchets plastiques, le site fait l'objet actuellement d'une revalorisation paysagère. C'est une marche organisée avec beaucoup d'associations, beaucoup de particuliers qui vont spécialement pour ces journées européennes du patrimoine nous ouvrir leurs portes, leurs jardins et tous les accès potentiels au ruisseau des Egalades. Dès demain, le chemin menant en ruisseau des Egalades sera investi par des artistes, photographes et plasticiens. Un peu plus haut, en amont, les visiteurs pourront également s'attarder dans cette savonnerie, un patrimoine industriel qui bientôt sera transformé en musée. L'accent va être mis essentiellement d'une part sur les chaudrons et une collection que présente un amateur éclairé, mais surtout le travail qui a été fait en collaboration avec un chantier de jeunes qui réhabilite le terrain qui est derrière la savonnerie. Autre symbole du riche passé industriel de notre ville, ces jardins familiaux, un patrimoine naturel jalousement gardé par de nombreux ouvriers. Ici, depuis 1941, on y cultive essentiellement des légumes. Nous pensons que nous protégeons un espace vert qui est sur une superficie de 14 hectares. Nous avons 32 espèces de papillons et 28 espèces d'oiseaux. Avec ces petits coins de paradis, au milieu du béton, le quartier des Egalades surprend par la richesse de son patrimoine. Un patrimoine souvent ignoré, parfois difficile d'accès, mais qui vaut largement le détour.